J'en profite pour commencer tout de suite par un combat que nous avons mené, mais qui l'a mené, André, avec beaucoup de ténacité, c'est celui des retraites agricoles. Les retraites agricoles ! Nous en avons parlé toute la journée, aujourd'hui, au Salon de l'élevage, et je peux vous dire que c'est attendu, véritablement attendu, par beaucoup de nos aînés, aussi par leurs enfants qui pensent à leurs parents, et voilà un combat qui a été mené avec acharnement, avec ténacité, porté par l'ensemble des députés, sénateurs, sénatrices, communistes, et donc ça y est, ça va être mis en œuvre à partir du 1er novembre, dans le porte-monnaie des exploitants agricoles qui auront une carrière complète, c'est entre 120, 150, 200 euros nets qui va rentrer tout de suite dans le porte-monnaie. Voilà une avancée sociale, concrète, voilà quoi nous servons dans le pays. Applaudissements Mais c'est pas tout, parce qu'à partir du 1er janvier, les conjointes des exploitants agricoles, et donc beaucoup de femmes que nous avons rencontrées aussi, aujourd'hui, qui perçoivent entre 500 à 600 euros de pension seulement, elles aussi auront droit à une pension minimum à hauteur de 85% du SMIC. Voilà encore, là aussi, le rôle que nous pouvons jouer, nous les députés, les sénateurs communistes, y compris quand nous sommes dans l'opposition, nous savons pouvoir mener des combats et les faire gagner pour tous. C'est ça, le rôle des communistes dans notre pays. Applaudissements